Le Brésil, c'était très particulier parce que c'était pour un livre en particulier. C'était pour une bande dessinée, qui est traduite en espagnol d'ailleurs, qui s'appelle Negrini, qui se passait là-bas en fait. Donc, pour les besoins de ce livre, en fait, je suis parti une première fois là-bas. Et j'y suis retourné cette année pour la sortie du livre qui était traduit au Brésil. Donc là, il y avait vraiment un travail de recherche sur place, c'était difficile de faire un livre sur le Brésil quand on n'y est jamais allé. Après, les autres voyages, c'était pour mon plaisir, c'était en vacances, je dirais que ça n'influence pas forcément directement mon travail, mais en tout cas, ça me nourrit. Ça m'est arrivé de travailler sur des livres jeunesses qui se passaient en Chine. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est toujours la même chose, toujours plus facile de dessiner sur la Chine quand on y allait. Même si pour moi, c'est exactement le même travail de répondre à une commande pour une illustration de presse ou de dessiner pour un livre jeunesse. Pour moi, les deux, c'est un peu une question qu'on nous pose quand on propose un texte ou quand on propose un article d'un magazine ou d'un journal et c'est à nous de donner notre compte graphique en fait. Donc pour moi, je dirais que le problème est le même. Après, la place n'est pas tout la même. On a beaucoup plus de liberté en édition jeunesse où effectivement on peut faire un peu ce qu'on veut quand même. C'est quand même hyper libre. Après, en pub, on a des tas de contraintes, on a des tas de retours pour des corrections sur des choses toutes petites, des choses qui, à nous, nous paraissent pas forcément toujours nécessaires. Mais disons qu'on est beaucoup moins libre en fait. Alors, moi j'ai vu le film de Yatsatou, j'ai pas vu par contre Le Petit Nicolas. Donc voilà, Le Bogos, je trouve ça très bien, enfin je trouve ça très bien. Déjà, et son travail à lui, je trouve ça vraiment assez juste en fait sur la jeunesse. Je trouve qu'il a vraiment su charner, on va dire entre guillemets les jeunes. Je trouve qu'il en parle hyper bien. Et vu que c'est lui réalisateur dans Le Bogos, je trouve ça très bien. Parce que c'est pas exactement la BD, en même temps, il y a d'autres choses. Il fait n'importe d'autre chose. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Aussi bien par ce qu'il dit que par le casting qu'il a fait. C'est drôle, c'est super enlevé. Donc ça, je trouve ça très réussi. Le Petit Nicolas, bon je l'ai pas vu, mais j'étais un peu plus sceptique sur la réalisation. C'est toujours très compliqué, je trouve, de passer vraiment d'une oeuvre en dessin à une oeuvre filmée. Je trouve ça parfois plus facile d'en faire un film d'animation que l'on a fait margine de sa trappe. Par exemple, à Persepolis, où là c'est un travail qui est fantastique. Je trouve ça souvent plus réussi qu'en passer de personnages qui sont destinés à des personnages réels. Je trouve ça déjà beaucoup plus compliqué. Merci. Merci.